bonsoir mes amis de latitude 45 aujourd'hui on a une liberté très très spéciale c'est le chef adjoint du parti vert aussi le candidat pour les villes de sainte marie oui sainte marie parfait il s'appelle daniel green daniel comme ça va ça va très bien daniel qui est daniel green qui est daniel green c'est une bonne question c'est une question que je me pose tous les jours en me levant daniel green est encore un militant environnementaliste daniel green est quelqu'un qui croit à la justice sociale qui croit à une meilleure démocratie et qui a décidé de s'impliquer en politique parce que on critique beaucoup nos politiciens et on critique beaucoup nos lois qui sont des voies qui ne nous protègent pas assez mais au-delà de la critique il faut changer les choses et en démocratie pour changer les choses il faut se lancer en politique être élu pour modifier les lois et protéger mieux les canadiens et les canadiens daniel c'est la première fois que tu participes en politique oui candidat oui je suis je suis vierge en ce qui concerne l'implication politici caractérale how are do you feel with with this campaign and healthy i feel good i feel good because i meet a hundred people a day i speak to them about their problems i speak to them about what i propose to solve the problems you enter politics to be helpful you enter politics to help people that's one wow how did you feel the answer of the people how did you feel when you talk with the people they feel that the green is that real option yes i think they understand also the green party is not just the environment and we have a very elaborate social program we talk about things like free tuition we talk about things like forgiving student loans because we know that young people have an incredible debt load we talk about environment but we talk about environment in a kind of a social justice kind of point of view when you talk about green spaces here in downtown Montreal but you are really talking about areas to reduce urban heat where people can go to cool down so having a green space with a fountain with water it's pretty yes but it's also essential for a for an older person that has health problems to go to get away from the heat and we know you had a very hot summer this year so these are types of things that we work on work on water quality here in my writing there's the lachine canal lachine canal is a beautiful place but when it rains lachine canal gets polluted and literally the pollution is bad enough if you touch the water and bring the water and bring your hands to your mouth a child can get can get quite sick because of sewage flowing into the lachine canal after it rains so in my program i'm proposing to do something to clean up the lachine canal um dealing with the highways we have a ville marie highway in writing it causes air pollution they'll be lowering of the turcot and the ville marie because it's falling down so you are on the highway so here in the in the writing there'll be an urban highway at ground level that will increase air pollution so we are proposing to do things like creating walls between the highway and the people so the pollution will stay in the highway corridor and not pollute um the uh the neighborhoods uh downwind from the highway so these are looking at both environment and public health uh other issues is social housing we have a problem in social housing we have a big homelessness uh population in downtown montreal specifically and one thing that really concerns me is first nation homelessness we have a lot of inuit uh uh first nations uh meti people coming from the north because there's housing problems in canada's north we know about this coming to montreal and they're literally refugees in their own house in their own land and so we have to do something about uh first nations in with homelessness and we have a proposal to take the montreal children hospital that is now closed because we moved it to the mcgill university center and transform part of it into a community center for homeless uh first nations in inuit so they have a place to go um instead of being you know lying in the streets and uh endangering themselves and of course um 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 sometimes being aggressive and so they'll have help uh we know that there's a lot of association between drug use and um and alcohol consumption and it causes essentially issues in the neighborhood and they need help and uh it is a federal responsibility uh to help first nation peoples and this is why i believe it's important to help them in writing by giving them a place to go to and help so these are the things that that i believe in and this is why i'm in politics great daniel toi depuis 30 ans tu es impliqué dans l'écologie dans l'environnement qu'est-ce que tu as fait pendant 30 ans alors moi je me suis toujours abattu pour pour les gens qui étaient aux prises d'une contamination de leur communauté alors quand il y avait une usine polluante ou un site de déchets dangereux ou une contamination de l'eau je venais j'analysais la problématique et je proposais des solutions des fois j'ai travaillé donc pour des comités de citoyens j'ai aussi travaillé pour les gouvernements j'étais consultant j'ai fait des travaux pour le fédéral entre autres pour le parc canada au niveau du canada de la chine pour des municipalités mais j'ai toujours tenté de travailler pour les gens pour améliorer l'environnement je n'ai jamais travaillé pour les pollueurs seulement pour des gens qui étaient victimes de pollution une des raisons entre pourquoi je suis lancé en politique c'est suite à l'accident de mégantic avec 46 morts une contamination massive du village de mégantic il fallait faire quelque chose je suis allé à plusieurs reprises de mégantic pour échantillonner les sols échantillonner l'eau parler du problème de la congénation pétrolière que mégantic a subi tenté d'aider au nettoyage et on sait que mégantic bon c'est arrivé à cause d'un train et on sait maintenant que les normes au niveau de l'opération de cette compagnie ferroviaire n'avait pas été suivie et c'est parce que on a réduit la capacité du gouvernement fédéral de faire une surveillance des compagnies ferroviaires alors le fédéral est un peu responsable de ce qui s'est passé à mégantic alors il faut rétablir les lois rendre nos trains plus sécuritaires particulièrement les trains qui transportent des marchandises dangereuses on ne peut plus se permettre d'avoir un mégantic au Canada et c'est une des raisons pourquoi je suis lancé en politique Fantastique. Daniel, qu'est-ce que tu penses de la politique verte du Parti conservateur de Harper, du gouvernement ? Quelle politique verte du gouvernement conservateur ? Je pense que le gouvernement conservateur de Stephen Harper ne comprend pas qu'on ne peut pas avoir un Canada vibrant un Canada sécuritaire sans avoir un Canada avec un environnement qui est propre la sécurité environnementale est aussi importante pour le Canada que la sécurité par rapport au terrorisme c'était pas les djihadistes qui ont tué 46 personnes à mégantic c'est une compagnie canadienne et c'est du pétrole canadien alors donc il ne faut pas oublier que la sécurité environnementale est importante et cette sécurité a été délaissée par M. Harper au lieu d'augmenter notre sécurité environnementale il est diminué il veut passer deux péplines au Québec remplies de pétrole les différents scénarios, on apprend que 12 minutes, 15 minutes de fuite d'un pipeline 15 minutes de fuite c'est l'équivalent de tout le pétrole qui a été déversé à Mégantic alors donc, et on a vu ce que fait 6 millions de litres de pétrole brut dans une ville comme Mégantic le centre-ville a été détruit et ça, ça affecte l'économie donc un manque de sécurité environnementale peut dévaster l'économie on le voit maintenant avec les feuilles de forêt en Colombie-Britannique des villages évacués, des quartiers détruits ça c'est des coûts économiques directs de normalement des climats alors la protection de l'environnement ou la sécurité environnementale n'est pas un luxe c'est une obligation si on veut se protéger nous-mêmes contre des vilaines choses alors donc l'ennemi actuellement c'est pas les djihadistes l'ennemi, c'est les changements climatiques, c'est les bouleversements du climat c'est les déversements de pétrole c'est en se battant contre ça qu'on va augmenter la sécurité des Canadiens et des Canadiens oui c'est vrai Daniel, maintenant tu es le chef adjoint du Parti vert comme tu trouves le Parti vert comment tu trouves la réponse du Parti vert comme parti politique impliqué dans la vie politique de tous les Canadiens ? c'est un défi parce qu'on est un jeune parti on est un parti qui a beaucoup moins d'argent que les autres partis on est un parti par contre composé de gens excessivement intelligents on a des excellents candidats qui se présentent pour le Parti vert n'importe quelle autre partie du Canada voudrait avoir nos candidats c'est des gens intelligents, des gens réfléchis, des gens matures sur l'autre côté on a aussi la plus jeune candidate à ne jamais se présenter aux élections fédérales une jeune fille de 17 ans très mature parce qu'en même temps qu'on offre évidemment des candidats de valeur des candidats matures on voulait aussi dire que la politique c'est pas simplement pour des personnes âgées j'ai 60 ans, que les jeunes aussi devraient s'impliquer en politique et par un système de mentorat on va évidemment aider ces jeunes là au niveau des dossiers et apprendre des dossiers mais on démontre que le Parti vert est ouvert à la jeunesse aux personnes plus âgées parce qu'on doit tous contribuer à la vie politique parce qu'on doit représenter toutes les facettes de la société les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, les minorités visibles, les nouveaux Canadiens c'est important d'avoir un parti qui représente l'Université canadienne Très bien Tannien Tannien, ton circonscription est plus grande il comprend Ville-Marie mais il a d'autres quartiers quels quartiers sont dans votre circonscription ? Mon quartier est probablement un des quartiers les plus diversifiés dans le Canada au niveau socio-économique, au niveau linguistique, au niveau culturel j'ai dans mon quartier des gens très très riches et des gens les plus pauvres au Canada j'ai toutes les langues qu'on retrouve au Canada, j'ai toutes les cultures, toutes les races alors c'est un quartier très diversifié, ce qui rend l'action politique dans le quartier un plus difficile parce que c'est toujours difficile de faire plaisir à tout le monde, mais il faut être ouvert je me suis beaucoup éduqué pendant que je fais campagne sur la question de la pauvreté dans le comté de la problématique des logements sociaux et le manque de logements sociaux des grandes inégalités sociales qu'on retrouve des fois, littéralement à 200-300 mètres on trouve de la pauvreté abjecte et de la richesse et de l'opulence alors c'est un quartier très contradictoire on appelle ça un quartier clash, un comté clash où on trouve du très pauvre et du très riche à un côté de l'autre alors c'est un défi pour un politicien d'être capable de naviguer entre cette diversité économique et culturelle ok, et si vous n'avez pas gagné l'élection, vous pensez que vous allez être dans le parti pour être impliqué en politique, ou est-ce que c'est juste cette campagne et c'est tout pour vous ? ou vous voulez continuer votre vie politique dans le futur ? je suis le Premier ministre du Green Party de l'Ontario depuis octobre, donc il y a presque un mois et je plan pour continuer l'amplification du Green Party c'est une partie qui doit être de l'élection et qui doit continuer de l'élection particulièrement dans Québec c'est important que les Québécois entendre ce que le Green Party est pour en train de expliquer à l'élection que le Green Party est pas juste environnement mais nous avons beaucoup de social concerns nous sommes, avec notre proposal, un relativement de l'élection quand vous parlez de garantie de livable income quand vous parlez de changement de taxe donc les plus grandes corporations qui vont payer plus taxes quand vous parlez de créer un pharmacare système donc tout de l'élection de Canada qui vont avoir accès à à la récemment de prix et parfois de la médication quand vous parlez de forgiveness de student loans et de l'élection pour contre la notion de céréKE c'est ou de l'élection pour l'élection Ce sont très Le système works that way, and we believe that a country should work that way also, by exchanging, by having more democracy than less democracy. We believe in the Green Party of Canada, the concept of direct democracy. Why should an MP, who gets voted in for four years, never consult the people that elected him? So, what we have done, we have done this concretely, we had Green MPs, before a vote in Parliament, ask the writing, through the internet, how should I vote? How would you vote if you were an MP? So, that's direct democracy, and that's a good thing. In the Green Party, we do not believe that MPs that are elected should follow a party line. When you have the whip or the leader of the party says, everybody votes that way. No, MPs have the capacity of reflective thought. They should vote the way they think, that they believe they should vote, or vote the way they believe that the people that elected that MP would want that MP to vote. And so, when a Green MP is elected, we have to sign a pledge. I pledge to represent the people of my writing first, over and beyond the party. So, there is an engagement there on the part of the elected MP to represent the people that elected them. So, we do things differently, at the Green Party. We can't do that because we are a young party. We don't have bad habits, because we are too young to have bad habits. And it's good for democracy to have something else being offered to them, something new, something that we will not form the next government. We know this. So, it gives us a bit of freedom to propose things that are the right things to propose. And we don't have to get involved in this pandering to the electorate, trying to vote for me, because what we say is, here are ideas. And if you like ideas, vote for ideas. We are not trying to form the next Canadian government. We will let the other parties work about that. We like to present good ideas. Great. Daniel. Est-ce que tu veux envoyer un message à ton élector ce soir? Mon élector en regardant la caméra? Oui, oui, oui. Je vais regarder directement la caméra. Chers électeurs, le Parti Vert vous propose quelque chose de différent, quelque chose de révolutionnaire, on pourrait même dire. Le Parti Vert vous propose un gouvernement plus démocratique, vous propose une gouvernance qui croit à la sécurité environnementale, qui croit à une plus grande démocratie, une plus grande justice sociale, une plus grande équité entre les riches et les pauvres du pays. Le Canada est un pays riche et donc on peut se permettre d'être plus généreux. Le Canada aussi devrait être plus généreux par rapport aux crises humanitaires que le monde vit actuellement. Le Canada a toujours été un pays de paix et un pays d'accueil. Actuellement, avec le gouvernement Harper, on semble plus être un pays de guerre et un pays de refus. Et ça, ça va changer. On espère, on espère, on espère que le 42e parlement à Ottawa avec plus de députés verts, qu'on va avoir un gouvernement plus vert, plus juste, plus équitable. Mais pour faire ça, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi, pour faire ça, il faut aller voter. Vous pouvez voter même maintenant, aller au bureau d'Élections Canada de votre comté, si vous avez le nom du député qui se présente, vous pouvez l'inscrire. Vous pouvez voter par antipation au début du mois d'octobre et vous allez évidemment voter le 19 octobre. Et l'important, c'est de voter. La démocratie, ça se fait pour des gens comme vous et comme moi qui mettent un X à côté du candidat de leur choix. Et ça, c'est la démocratie. Et c'est comme ça qu'on fait ça au Canada. Et c'est important de voter pour avoir le gouvernement qu'on veut. Merci. Merci, Daniel. Merci pour l'opportunité de parler avec toi. Et ton soirée est fantastique. Donc, bonne chance. Je pense que tout va arriver au Parlement. Merci. Merci. Merci.